Bienvenue sur la mage des étampes. Aujourd'hui, je vous montre trois belles cartes que j'ai bricolées avec le papier, ici, Arcétate Mercurée, que vous pouvez retrouver en page 33 du catalogue des fêtes de Saint-Pinope. Donc, il est ici caché dans un petit coin et il mérite vraiment votre attention. Donc, vous recevez deux feuilles dose par dose, là, sont coupées, là, deux doses par dose comme ça, craquelées, et deux doses par dose comme ça, on dirait un effet de tempête de neige. Et je vous donne un truc pour aller dégager la pellicule protectrice parce que vous pouvez ne pas le savoir, elles sont tellement belles qu'on dirait qu'on s'en rend comme pas compte, là. J'ai vu une démonstratrice qui utilisait du papier collant, le papier collant standard de bureau, pour aller décoller la pellicule protectrice. Donc, je ne sais pas c'est qui, je suis désolée, j'ai vraiment juste vu le truc passer dans mon fil sans noter c'était qui. Si j'ai trop, je vais vous le mettre en dessous. Donc, le truc avant de l'utiliser, c'est de vous placer dans un coin avec le papier collant et de venir presser quand même assez fort. Et là, quand vous allez décoller, regardez, la pellicule protectrice, elle s'en va. Elle prend automatiquement après. Donc, moi, je me suis placée pour ça du côté où est-ce qu'il est un petit peu moins, mon Dieu, c'est difficile à dire, un petit peu plus brillant que l'autre, mais faites votre essai, vous avez la pire chose qui peut arriver, c'est que ça décolle pas, donc tournez de côté, vous vous placez dans le coin et ça se pèle tout seul. C'est vraiment quelque chose de le fun. Donc, j'ai pris le temps de bricoler pour vous trois cartes avec le papier mercurier ici. Et j'ai vraiment mis beaucoup de détails que vous allez probablement aimer, j'espère. Donc, premièrement, j'ai décidé d'utiliser ici les poinçons cadres givrés que j'ai, dans le fond, je les ai presque oubliés et j'ai presque fini mes créations pour Noël. C'est tellement triste parce que je me souvenais plus que je les avais. Tu sais, quand on en a beaucoup, là, j'espère que ça ne vous arrive pas. Regardez ces beaux cadres-là ici. Celui-là peut aller en superposition avec des coins arrondis. On a des petits flocons et une belle fleur ici. Donc, j'ai fait deux cartes avec ces cadres-là. Voici la première carte que j'ai bricolée. Donc, c'est vraiment une superposition. Moi, j'aime ça beaucoup, là. Ce qui est le fun, c'est que ce qui nous sauve du temps, c'est qu'il y en a déjà quand même pas mal après notre cadre. Donc, après ça, on fait simplement aller en perforer une comme ça en bleu. Et puis, en argent, on va chercher des flocons. Les petites fleurs ici en rouge pour faire la petite touche festive. Et puis, les poids laqués. J'en utilise énormément cette année pour Noël. Ils sont vraiment beaux. C'est un must, je trouve. Donc, on est dans le monochrome. Et j'ai cherché à faire la même chose pour que je vous présentais un ensemble de cartes que vous pourriez faire, disons, six exemplaires, deux de chacun des trois pour offrir en cadeau. Ça ici, c'est le deuxième modèle. Alors, j'ai fait une petite étiquette ici dans le papier champagne ou bien argent. Ça serait beau. Et je vous invite à sortir vos perforatrices étiquettes. Je ne les ai pas toutes, là. Mais pour aller faire une étiquette ici, pour aller ensuite utiliser. Ça, j'aime beaucoup ce vœu-là. Ça fait partie du jeu toile de Noël. J'ai beaucoup utilisé ça cette année. Et dans le fond, on a plein d'éléments ensuite pour aller faire notre petit feuillage. Et même des super belles vrilles. Donc, ça, c'est mon deuxième modèle. Les petites touches rouges encore là pour faire joli. Et puis, le troisième modèle. Cette fois-ci, j'ai été coller le papier acétate mercurier sur un papier rouge-rouge. À l'arrière-plan, j'ai utilisé ici les beaux flocons du jeu feuillage givré que j'ai utilisé pour un cours en ligne de Noël. Créez vos papiers à motif 5 et que j'aime beaucoup. Ici, les petites vrilles et le feuillage viennent du cardinal de Noël que j'adore. Et puis, les poids laqués. Petit conseil pour aller coller. Moi, j'ai pris ma colle liquide. Il y a quand même beaucoup de motifs. Des fois, on peut voir un petit trait de colle quand ça sèche. Si vous n'aimez pas ça, faites simplement prendre une éponge ou un doigt éponge et venez restomper. Appliquez votre colle avec un doigt éponge si vous aimez mieux. Il n'y a rien, rien qui va paraître. Mais comme je vous disais, là, on ne voit pratiquement pas ici. L'autre non plus. C'est vraiment lui ici qui a un plus gros espace et on voit une mini ligne. Mais je ne pense pas que les gens vont accrocher là-dessus quand ils vont regarder la carte. Mais bref, c'était mon petit truc. Donc, on décolle la pellicule protectrice avec du papier collant et on colle avec la colle liquide en très petite quantité estompée à l'éponge ou au doigt éponge ou bien collée avec des points de colle. Ça pourrait fonctionner. Si vous êtes vers le argenté, ça ne paraîtra pas. Alors, voici. C'était mes idées. Trois belles idées avec le papier acétate mercurier. Bonne journée, tout le monde. ...